Merci d'avoir rappelé. Alors justement, on avait à cœur de refaire un film après Max et Léon, mais toutes les idées qui nous venaient tenaient en 3 minutes, donc on a préféré refaire des sketchs tant qu'à faire. Non mais en tout cas c'était plus un défaut qu'on avait aussi, parce que je veux dire, toute histoire peut aussi être... Toute histoire peut être étendue, mais on ne trouvait pas juste l'histoire qui valait le coup, ou le propos suffisamment fort pour pouvoir transposer ça sur 1h30. Non, c'était plus un... qu'est-ce qu'on raconte ? Une vraie histoire au final. Le propos et l'histoire. On n'avait rien, on n'avait même pas de sature pour être très... La bonne histoire. On avait un peu le propos, mais on ne savait pas. C'est ça, on savait de quoi on voulait parler, on savait que c'était autour de la société, on sentait déjà que ça allait être une comédie sociale a priori, mais on n'avait pas encore tout à fait le... Voilà, il nous manquait justement l'anecdote de Jonathan, du type qui avait décidé de s'inscrire aux jeux télé pour pouvoir... Non, est-ce qu'il y a un fond triste dans la Nancy, le mec qui apprend tout ça pour gagner de l'argent et tout, il y a certainement quelque chose... Oui, ça traduit quelque chose, oui. Peut-être parce qu'il n'a pas d'emploi et que du coup, il a mis tout son temps là-dedans et tout, enfin, il fallait une idée. C'est ça, c'est le point de départ d'un truc que tu peux te poser en tout cas plein de questions. En fait, c'est ça que j'ai vu chez S2, c'est qu'après, ils se sont posé plein de questions sur qui est cette personne et c'est en se posant toutes ces questions que ça en fait... Oui, voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant en termes de rythme aussi, c'est que donc Max et Léon, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était en 2016 et toute cette période où on essayait de trouver une idée de deuxième film, comme on se rendait compte très clairement qu'on n'avait pas la bonne idée, entre-temps, c'est vrai que David a raison, on a plutôt écrit des sketchs, on a écrit un programme court qui s'appelle K9 qu'on a fait pour TMC, on a écrit une soirée de Prime qui s'appelait Ce soir, c'est pas le macho qu'on a écrit, tourné et tout pour TF1, donc ça, ça nous a pris vachement de temps. Ça nous a pris un an. Ben, tout cumulé, oui, ça fait bien. Le Prime, c'était un an d'écriture et tout, plus TMC avant, donc au final, le temps perdu entre ces deux films n'était pas si perdu que ça. On l'a mis à profit pour d'autres choses et quand Jonathan nous a offert ce déclic, c'est vrai qu'on s'est plongé dedans. Ça a été plutôt vite, ça nous a pris un an. On l'a tourné un an après, franchement, c'est pas très long. Non, franchement, c'est cool. Alors nous, la vraie définition de la vedette, c'est pour ça qu'on a appelé nos personnages les vedettes, c'est parce qu'ils pensent, ils ont un complexe de supériorité et eux-mêmes se considèrent un petit peu au-dessus du lot, donc il y a un petit côté vedette chez nous. Il y a un côté, attention, voilà les vedettes. C'est vraiment, la peau, le manque de recul, c'est ça, le complexe de supériorité. Ils sont vraiment au premier degré et quand quelqu'un est absolument convaincu de son talent, nous, ça nous fait rire. De manière très omnisciente, on se rend compte qu'on est un peu à côté, ça nous fait rire. Après, on a de l'empathie pour ces personnages. Quand on emploie le terme les vedettes, on ne se dit pas, il n'y a rien de péjoratif. Non, mais il y a un côté désuet. Bien sûr, il y a un côté désuet. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté un petit peu 80, le look des années 80, alors qu'on traite d'un film en 2022. Il y a effectivement ce côté désuet, vous avez raison. Quel est le fait que vous avez-vous fait pour les personnages ? Un peu chacun nos postes. Prenez, vas-y. Par exemple, sur les personnages, ça va être beaucoup eux. Et après, justement, dans la mise en scène. Il y a une direction artistique surtout. Donc vraiment ce qui est l'écriture, les personnages et tout ça. Daniel et Stéphane, c'est vraiment les garçons qui arrivent avec leur idée des persos et tout. Et après, démarrer tout avec ça. Non, mais je veux dire, on est... Je pense qu'on... Nous, on se connaît tellement bien aussi que là, on le verbalise, mais on n'a jamais verbalisé ça. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est facile, en fait. C'est facile, on essaye de le verbaliser, là. Mais en tout cas, naturellement, on sait... Ça ne marche pas... Oui, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Il y a des réflexes et ça se fait naturellement. De toute façon, même quand on n'aime pas un truc, on le sait assez rapidement, mutuellement. Il nous suffit d'un regard de Jonathan, par exemple, pour savoir qu'on a été à côté, qu'on a fait trop... Ça ne va pas, on l'a refait. Donc, on n'a pas été assez et tout. Et après, ils sont là au montage tout le temps. Donc, il y a vraiment... C'est un film comme Nacho de A à Z. Oui, oui. Très scolaire, à se voir le matin à 8h30, 9h. Il y a les enfants à l'école et après, hop, on va bosser comme tout le monde. On essaie vraiment de s'imposer un rythme. C'est-à-dire que travailler la nuit à la bougie avec une bouteille de vin, ce n'est pas trop notre délire. C'est quand on lit le lendemain. C'est quand on lit le lendemain, c'est jamais bon. Mais non, on a des idées chacun, on note des choses dans la vie de tous les jours. Et ça nous permet aussi... On observe. Vas-y, vas-y, pardon. Ça nous permet, comme on joue à chaque fois nos personnages en écriture, ça nous permet en plus, disons, de gagner du temps au tournage. Parce qu'on arrive et on a déjà joué. On sait exactement la musique et ce qui va se passer. Ce qui fait qu'il y a très peu d'impros en général sur les tournages. Et ce qui nous permet de mettre les scènes en boîte un peu plus vite. Non, non, aucun cours de chant. Ça fait partie un peu de notre ADN d'ailleurs, à Joe, David et à moi, on va dire, dans notre travail. C'est-à-dire qu'on s'amuse, le chant, on en a fait, on en a fait des parodies. On a été évidemment très inspirés du travail des inconnus, par exemple. Et nous, c'est parce qu'on ne s'écoute pas et parce qu'on fait vraiment ça pour s'amuser, qu'on peut se permettre de temps en temps d'essayer des choses, mais jamais de se prendre au sérieux et jamais de se dire... Enfin là, je sais que pour le rôle de Daniel et simplement Dan, il fallait que le mec chante juste bien. Pas de manière excellente. Il fait des fautes, il est bleu, il chante à côté. Mais là, il énergie. C'est pour ça que Grégoire l'a enregistré en deux fois, David. On l'a fait en deux fois, on n'avait pas envie de le travailler plus que ça. On savait exactement ce qu'on voulait. Il fallait que ce soit bancal et en même temps... Et musicalement, il fallait que ce soit bien, mais un peu foireux. En fait, on avait pu remarquer dans certains sketchs que si on fait vraiment nul, quelque chose de... Je me rappelle, il y avait une fois, on avait un, mais c'était le pire, ça, une soirée nul. On n'avait pas le soumis d'entre-coupes, mais en fait, c'était de vraiment faire nul, c'était nul, en fait, à regarder. Et donc là, tu fais une chanson nul, mais en fait, c'est une fausse chanson nul. Il faut qu'elle soit quand même bien. Il faut qu'elle soit bien. C'est une sorte de... C'est un peu t'es nul, tu vois, tu vois. Et donc, effectivement, elle est moins nul que cette bret, et sinon, en fait, ce serait juste nul. Je crois que ce qu'il y a de chouette dans l'écriture, c'est vraiment des inspirations différentes, même pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Jonathan avait quelque chose de très américain dans la mise en scène, et je crois que nous, on francise... D'ailleurs, tu parles en américain sur le tournage. Yes, ok. Et nous, on francise... Ça se dit pas. Je crois que c'est ce bon mélange-là. On francise le propos, voilà. Ils arrivent vraiment à franciser... Oui, oui, c'est vrai, je crois qu'on dit... Oui, c'est ça, nous, on est le petit tampon made in France, mais... C'est craint, je... Dans le côté amélioratif, on n'est pas là pour se moquer. Nous, dans les sketchs, ou dans nos... Même dans Maxineon et tout, c'est la France, mais c'est la France de tout le monde. Il n'y a pas, en pointe du doigt, qui que ce soit, c'est nous, on en fait partie. Vous parliez des caractéristiques des personnages, c'est nous aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on parodie aussi. Ça nous permet de faire un peu tout le monde et nous, en même temps, c'est personne, on ne se reconnaît pas. Ou alors, on aime à dire que c'est toujours le voisin, mais c'est jamais soi. Mais je crois que nous, nos influences, effectivement, sont en plus les inconnues, les nuls. On a été bercés avec leur sketch, vraiment. Mais Jonathan, lui, est peut-être arrivé, il nous a fait découvrir plus de choses américaines, les Saturday Night Live et tout. Moi, perso, c'est vraiment Jonathan qui m'y a fait entrer de manière plus précise. Je connaissais des grandes lignes, mais... Ce qu'on a aimé avec Jonathan, c'est justement qu'il a porté une... Une caméra, déjà ? Déjà. Il avait une caméra, c'est vrai. C'est vrai, c'était juste comme ça qu'on se connaît. Non, mais il sublimait l'écriture dans le sens où il estimait que ce n'est pas parce qu'on fait de la comédie qu'il faut que ce soit... Pas bâclé, mais pas soigné. C'est-à-dire que ça peut être bien filmé, la comédie. Donc c'est pour ça qu'on... Tu voulais dire... Tiens, tes références ! Non, mais moi, j'avais envie de dire les Simpsons aussi. Oui, très juste. J'aime vachement les comparer à des Simpsons français, en fait, où vraiment, ils arrivent à prendre le truc pour exactement décrire tel français dans telle situation et de le caricaturer, mais de façon drôle et jamais... Ça doit être satirique, c'est drôle, et c'est jamais simique ou méchant. Et dans les Simpsons, c'est ça. Il y a aussi cette naïveté dans les Simpsons, en fait, avec Homer qui est un peu ce type de personnages qui sont presque des enfants. Et donc, je trouve qu'on retrouve, moi, vachement des Simpsons. Pour moi, c'était le gros challenge que je suis. Non, non, mais de faire... Parce que pour moi, en tant que spectateur et fan de cinéma, je trouvais que les jeux et tout ça, et la télé, étaient toujours ratés, même dans des films américains. On n'y croit pas, oui. On a du mal, souvent, à y croire. Enfin, je prenais l'exemple de Joker, où, par contre, j'avais bien aimé tout ce côté-là. Mais... Et en plus, comme on vient de la télé, c'était d'autant plus un peu un challenge. Donc, pour moi, c'était mon gros dossier, et dont cette grosse séquence du jeu qui dure plus de 10 minutes, avec 8000 caméras, en plus, comme... Je voulais qu'il y ait deux styles différents. Donc, on avait des caméras différentes entre vraiment la fiction, qui est tournée en 2.35 et en Cinemascope, et les caméras de télé. Et donc, comme je ne savais pas encore ce que j'allais garder, j'ai tout fait comme si c'était filmé de télé. Et après, j'ai tout refait en version fiction. C'était un peu long, c'est bon. Et j'ai passé... En fait, moi, j'avais... Oui, pendant qu'ils ont monté le film de leur côté, moi, j'étais... Vu qu'on était confinés, moi, j'avais une station de montage chez moi, et j'ai passé trois semaines, je crois, juste sur cette séquence. Mais elle est... Enfin, on adore cette séquence. Alors qu'à l'image... Non, mais au départ, je ne savais même pas comment je commençais, parce que dans les émissions de télé, ils sont en plusieurs caméras, mais c'est en live. Là, j'avais 30 prises à 4.000. Et plus après, les caméras fictions. Donc, je pouvais en faire la même scène qu'en télé. Je pouvais faire la même scène qu'en... Et je suis hyper content et fier de cette scène. Ça, c'est aussi des choses qu'on avait vécues plus jeunes. Moi, je me rappelle à l'époque, je crois qu'il y avait une... Il y avait une classe, il y avait une sortie qui était organisée au lycée pour participer à une émission de télé. Et je me rappelle qu'on avait demandé alors comment c'était. Et une personne m'a répondu premier degré en disant, un présentateur, super sympa. Et adorable. Tu le connais, tu n'as pas passé du temps avec lui. Non, non, mais ça se voit, il était trop sympa. Donc, ce côté un peu premier degré, effectivement, ce côté où on idolâtre un peu des personnes médiatiques, des personnages de télé, des personnages de médias, ça aussi, on vous laisse en l'amuser. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi et surtout, c'est que ce film reste une comédie. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à se dire, bon, allez, on va défoncer la télé, on va défoncer les animateurs. Ce n'était pas une charge. Ce n'était pas du tout le but. Ça reste vraiment une comédie où il y a quand même un mec qui a un chapeau de cow-boy qui danse devant son pote, qui le filme avec un portable. Un portable, ouais, pardon. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Nous, la télé, c'était un moyen encore... Enfin, je reviens à la reconnaissance, mais c'était un... Le prisme de la télé nous permettait justement de bien aborder le sujet. C'était le meilleur moyen pour parler de ça. Il y a quelque chose qui est assez facile en soi. Même dans la prépa, j'ai revu des épisodes. Philippe Rizzoli, incroyable. Il avait une maîtrise encore de la présentation. C'est quasi pas découpé, l'émission. Et là, il a une vitesse, une rapidité de diction. Il se balade, tu fais... Je ne sais pas s'il y a un animateur actuel qui comme ça... Tu le vois qu'il improvise, vous arrivez de où ? C'est super. Il fait, mais tu le vois qu'il n'y a pas de pompteur, qu'il n'y a pas de... Je dis bravo Philippe Rizzoli, si tu nous écoutes. Il n'y a vraiment pas de van maintenant. C'est... Il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de terme. C'est... Tu...